Je m'appelle Jérémy Kletzkin, j'ai 38 ans, je suis en Israël depuis 18 ans. J'ai toujours pensé à faire la lire. Mes parents ont toujours été sionistes. Mon oncle avait passé quelques années en Israël, même s'il était revenu en France. Mon père était au droit hors abonny. Disons que mon véritable choix s'est fait le jour où j'ai senti que plus le temps passerait, plus ça serait difficile. J'ai quitté vraiment un environnement qui me berçait et je suis parti en Israël. Très très rapidement, j'ai senti le besoin d'entrepreneuriat. J'ai senti que l'environnement était propice, j'avais des gens autour de moi qui avaient envie de faire des choses qui étaient assez complémentaires. Je pense qu'on ne fait pas la lia pour la même raison qu'on reste en Israël. C'est deux choses complètement séparées. J'avais une idée de ce que je trouverais en Israël. Et puis j'ai découvert un pays qui n'avait absolument aucun rapport avec mon idéal de ce que je pensais trouver. J'ai toujours évolué en me disant qu'est-ce que moi je peux apporter, quelle est la valeur ajoutée que je peux apporter à cet écosystème. En 2011, j'ai rejoint PrimeSense pour diriger le business development dans cette entreprise. C'était plus de 200 personnes environ. Nous avons créé les capteurs 3D qu'il y a dans le Kinect pour suivre les mouvements dans la console de Microsoft Xbox. C'était une grande réussite, un des grands fleurons de l'industrie israélienne pendant quelques années. Et ensuite, on a revendu l'entreprise à Apple. Donc j'ai travaillé chez Apple R&D en Israël. Après Apple, j'ai rejoint l'ONG Startup Nation Central où aujourd'hui je travaille. Pour moi, l'intégration ce n'est même pas une question. Je pense que ce pays est construit autour de l'intégration. Et que si on est proactif, on est chez nous. Il suffit juste de le décider. Je pense que les francophones en Israël ont par essence des compétences qu'ils peuvent mettre en avant dans cet écosystème, en particulier dans l'écosystème des technologies. Les Israéliens ont tendance à démarrer avec de la technologie et ensuite se poser la question « Quelle est l'application ? » Et c'est en cela que les compétences des Européens sont très importantes. Et de plus en plus, les Israéliens prennent conscience que ces compétences-là manquent en Israël. C'est peut-être plus difficile de partir de la France que d'arriver en Israël. On s'arrache à ce qu'on connaissait, à sa vie, à son quotidien. Et d'un autre côté, on arrive devant une page blanche. Mais si on vient avec sa petite pierre en se disant « Où est-ce que je dois la poser ? » Alors on est dans un état d'esprit positif. Et je pense que si on arrive à poser cette petite pierre, alors on fait déjà partie d'Israël.